Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui la métropolitique ivoirienne va continuer de vous expliquer le coup d'état positionnel que Ouattara est en train de préparer au Parlement. En faisant adopter aujourd'hui par les députés et surtout par les députés du RHDP et les députés, certains députés du PDC et RDA, à travers ces députés, il a fait adopter la révision constitutionnelle. Ils ont atteint la majorité absolue. Alors ici, il convient de vous demander pourquoi Ouattara est passé par cette révision constitutionnelle. Il passe par la révision constitutionnelle parce que dans ce cas précis, il veut que les députés lui permettent, à travers le pouvoir d'amendement qu'ils vont lui donner, de mettre en exécution son programme de gouvernement. C'est dans ce cadre-là que se situe cette révision constitutionnelle. Ce n'est pas une révision constitutionnelle qui vient des députés et qui va demander au peuple, à travers un référendum, d'opérer des choses. Ici, il s'agit d'une révision constitutionnelle qui donne, à travers les députés, pouvoir à Ouattara d'imposer ce qu'il va décider. Et qu'est-ce qu'il va décider ? Nous l'apprenons à travers la 19e tribune du ministre Koné Katina, qui nous dit que Ouattara est allé s'endetter auprès du FMI. Et ils ignorent le contenu de cet endettement. Parce que lorsque tu vas t'endetter auprès du FMI, pour embaucher le FMI, on te demande ce qu'on appelle les ajustements structurels. C'est-à-dire, on peut te demander, par exemple, d'augmenter les impôts. Et c'est ce qui va se produire. Parce que vous avez constaté déjà que l'électricité a augmenté. Cet improduit a augmenté. Et le ministre Koné Katina nous a dit, attendez-vous à voir d'autres augmentations après les municipales. Alors Ouattara, sachant que le peuple va se révolter, il demande le pouvoir d'amendement. Il ne dit même pas aux députés quelle sera la durée de leur mandat parlementaire. Parce qu'il va utiliser son pouvoir pour dire aux députés, ou tu es avec moi, ou tu es contre moi. Il va, en quelque sorte, bloquer le Parlement. Quand on fait un coup d'État, on baillonne le Parlement. Eh bien, c'est ce qui va se passer. Pour pouvoir mettre en exécution ce qui a été décidé. Et le ministre Koné Katina nous dit que la pression fissale va augmenter. Si aujourd'hui, des pharmaciens payent 8 millions, par exemple, pour certains impôts forfaitaires, eh bien, après, les municipales, ils pourront payer 15 ou 20 millions. Et Ouattara s'en fout. Pourquoi ? Parce que les pharmacies vont fermer. Et lui, il va faire venir des pharmacies. Qui vont venir d'ailleurs. Il va faire venir des multinationales qui vont s'emparer des pharmacies. Des structures commerciales vont fermer parce qu'elles ne se pourront pas payer les impôts, soutenir les impôts. Et Ouattara s'en fout. Mais je vais vous expliquer comment il va y arriver. Donc Ouattara est en train de prendre un pouvoir qui va lui permettre d'être le maître de tout en Côte d'Ivoire. Parce qu'il sait que les Ivoiriens vont se révolter. Tout va augmenter après les municipales. Voilà pourquoi on vous dit d'aller aux municipales pour voter des gens du PPAC. Et les gens du PPAC se sont opposés à cette révision constitutionnelle, à ce coup d'État que Ouattara a commencé au Parlement. La première question que nous nous posons, c'est de savoir pourquoi le président Luan Mbago a fait alliance avec le PDC et RDA. Et comment se fait-il que les gens du PDC et RDA aillent voter cette révision constitutionnelle. Et ils ont raté la majorité absolue. Mais on ne vous dit pas le nombre exact des députés et quels sont les députés qui ont voté parce que tout cela est voilé. On vous dit qu'ils ont atteint la majorité absolue. Mais quand on fait les calculs, ça ne nous convient pas. Bon, peu importe. Mais on va répondre à cette question. Puisqu'on va voter des maires qui sont de l'alliance PPACI, PDC et RDA. Donc, il faut que vous compreniez qu'au sein du PDC et RDA, après la mort de Fouette-Boigny, il y a eu deux courants, une division. Et c'était déjà à cette époque, en 1993, que Ouattara a commencé à chercher à violer la constitution ivoirienne. Vous voyez, la constitution disait, à l'époque, en 1993, qu'en cas d'incapacité absolue du chef de l'État en exercice, c'est-à-dire du président Fouette-Boigny, qui était président à l'époque, la constitution stipulait qu'en cas d'incapacité absolue du chef de l'État en exercice, dûment constaté par la Cour suprême, cette charge était dérouillée de plein droit au président de l'Assemblée nationale. Or, privée de son président, la Cour suprême n'était pas en état de siéger valablement. C'est-à-dire, à cette époque, la Cour suprême ne fonctionnait pas. Et le président Fouette-Boigny est mort. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Normalement, la constitution dit, dans tous les cas, ce pouvoir revient au président Bédier, qui était président de l'Assemblée nationale à l'époque. Que va faire Ouattara ? Ouattara va vouloir contourner cette disposition et va vouloir demander aux personnes, aux autorités de l'époque, de faire constater par la Cour suprême les capacités absolues du président Fouette-Boigny qui venait de mourir. Cela voulait dire qu'on pouvait prendre le président Fouette-Boigny, le mettre quelque part, faire croire qu'il est toujours malade, qu'il n'est pas mort. Et Ouattara a le temps de prendre la disposition pour prendre le pouvoir à cette époque. Voilà ce que Ouattara a projeté. Et il a fait un collaborateur avec qui ? Avec le président, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Yassé-Philippe. Et Yassé-Philippe va faire cette déclaration. Il va dire qu'il est dépositaire de la légitimité au sein du PDC-RDA après la mort de Fouette-Boigny. Donc, lui, il dit qu'il est président du PDC-RDA. Et au nom de ce pouvoir légitime, il dit qu'il a reçu en réalité du président Fouette-Boigny l'autorisation de former un gouvernement qui aura à sa tête le premier ministre, Alassane Ouattara. Et voilà ce qui va déclencher la division, la scission au sein du PDC-RDA. Ouattara, qui est un grand menteur, j'ai pris note pour que vous puissiez avoir des éléments historiques, des faits historiques. Ouattara, qui est un grand menteur, va dire aux yeux et aux autres qu'il a reçu le mandat du président Fouette-Boigny, qui était en train de mourir, mandat de former un gouvernement et, si possible, avec la participation du PDC, du président Vaudier, Francis Vaudier, le défunt Vaudier. Voilà ce que Ouattara va dire. Et alors, il y aura une bataille de succession où des députés seront soit du côté de Yassé-Philippe, soit du côté du président Béthier. Et bien, celui qui est du côté de Yassé-Philippe est du côté d'Alassane Ouattara. Et voilà que le jeudi du mois de décembre, le 9 décembre je crois, parce que le président est mort le 7 décembre, le 9 décembre, le jeudi du mois de décembre 1999, et cela était rapporté dans Abidjan Net de l'époque, le président Béthier va recevoir Ouattara. Et qu'est-ce qu'il va dire Ouattara ? J'ai ici, avec moi et sur moi, un dossier qui parle de ta naturalisation. Dans les documents officiels que j'ai, à ma possession, il n'y a pas de signature, encore moins celle du président de la République ou Fouadouani. D'où tiens-tu la signature qui est sur les certificats de nationalité que tu brandis ? C'est la question que le président Béthier pose à Ouattara. Au cas où tu aurais la signature officielle du président de la République ou Fouadouani sur tes documents, j'ai bien peur qu'il ne s'agisse là que de signatures et documents non authentiques. Donc comprenez que Ouattara, qui veut être président de la République en contenant notre constitution, n'était pas Ivoirien à l'époque. Il avait introduit une demande de naturalisation, qui n'avait pas été signée par Ouattouani, et il avait cette flamme de nationalité, et on ignorait les sources de cette signature qui est sur cette flamme de nationalité. Et donc le président Béthier lui a dit que ces documents ne sont pas authentiques. Et il continue, je continue ce que dit le président Béthier. Et donc falsifier, et si c'est le cas, sache-lui maintenant, c'est un acte puni par la loi. Et si je t'ai convoqué, c'est pour en parler avec toi. Maintenant, je constate que tu n'es pas seul, mais accompagné d'une forte délégation, parce que Ouattara est allé rencontrer Béthier avec 20 membres de son parti, le RDR. Si tu le veux, j'en parle publiquement, on peut aussi en parler seul à seul. Et Ouattara va demander tout de suite aux 20 personnes qui l'ont accompagnée de s'écarter pour qu'il parle avec Béthier, le président Béthier, ce qui va lui permettre de dire ce qu'il veut à ceux qui l'ont accompagné. De dire du mensonge. Et voilà qu'après cet entretien avec le président Béthier, le vendredi, de nuit, notamment, Ouattara fuit de la Côte d'Ivoire. Et quand il fut de la Côte d'Ivoire, il dit dans l'avion qu'il va frapper ce gouvernement de Moribond. Et il va mentir. Il ne va pas dire qu'on ne veut pas qu'il soit président de la Côte d'Ivoire parce qu'il n'est pas ivoirien, il n'est pas naturalisé ivoirien. Mais il va dire parce qu'il est musulman. Voilà d'où vient cette phrase de Ouattara. Alors nous aurons aussi du PDCI RDA une division. Lorsque Yassé-Philippe va dire qu'il y a le feu à la maison, le défunt Donafrougo va sortir et dit qu'il n'y a pas de feu à la maison parce que la Constitution prévoit que le pouvoir revient automatiquement au président Béthier. Et à quoi nous allons assister en 1999 ? Ces députés vont fomenter un coup d'État en collaboration avec Ouattara qui sera à l'extérieur et vont faire tomber le président Béthier. Il aura le coup d'État. Lorsque le président, après le coup d'État, le général Gueye va s'asseoir et le président Barbeau va aller s'affronter à Gueye. Et il va vécre les élections contre Gueye. Et Gueye va vouloir manipuler les résultats et le président Laurent Barbeau va demander au peuple de prendre sa propre victoire. Voilà ce qui va se faire. Et les gens, vous savez, vont commencer à dire « Oui, c'est une élection calamiteuse » et autres. Alors que le président Laurent Barbeau avait vraiment vaincu les élections. Et depuis les élections, Ouattara sera toujours là. Jusqu'en 2010-2011 pour faire tomber le président Laurent Barbeau avec sa fameuse phrase « On ne veut pas que je sois président parce que je suis musulman. » Alors que le président Béthier disait déjà qu'il avait des usages de faux. On devait le poursuivre. Il y a eu même un mandat international contre lui qui a été lancé. Mais lui, il va dire que c'est parce qu'il est musulman. Et c'est avec ça que sous la pression des musulmans, des jeunes du Nord et des gens de tous bords, des multinationales, le président Laurent Barbeau pour la paix va utiliser l'article 48 pour permettre à Ouattara de se présenter aux élections. Et depuis ce temps, Ouattara ne fait que violer la constitution de notre pays. Maintenant, il faut que vous compreniez vraiment à quoi sert cette révision constitutionnelle. Cette révision constitutionnelle, comme je viens de le dire, a pour but de permettre à Ouattara de nous imposer ce qu'il veut. Et il a pour but de permettre à Ouattara de gouverner le pays comme il veut. Et je vous dis, allez à la 19e tribune du ministre Koné Katina du PPAC où le ministre Koné Katina parle de ce que Ouattara prévoit et qui est impossible à réaliser. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que nous sommes en train de révéler une situation que nous avons déjà vue à l'époque, en 1990-1993. Et cette situation nous permet de comprendre pourquoi Ouattara a demandé à ce qu'aujourd'hui, son ex-directeur de cabinet, Sidiya Touré, soit le conseiller de son vice-président, Meiletz. Alors, à l'époque, Ouattara, quand il est venu, il est venu pour résoudre une crise économique. Et quand il est venu pour résoudre une crise économique, le FMI a demandé la privatisation des sociétés d'État. Et c'est à cette époque que Ouattara vendait et rachetait comme premier ministre, avec le président Fouadouani qui était mort. Et je vous fais sortir un article de 1993, cet article qui parle d'Alassane Ouattara qui vend et rachète. C'est-à-dire, lorsque la révision constitutionnelle va donner le pouvoir à Ouattara d'avoir le pouvoir d'amendement, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Ouattara va suivre la directive du FMI qui va demander au Parlement de prendre des dispositions afin que les investisseurs viennent investir en Côte d'Ivoire. Et les sociétés qui vont venir investir en Côte d'Ivoire seront constituées par Ouattara lui-même avec l'argent qu'il a pris en Côte d'Ivoire. Ils vont constituer des sociétés d'Ikran et ces sociétés vont venir investir en Côte d'Ivoire. Donc, ça l'arrange. L'endettement de la Côte d'Ivoire est un projet, fait partie de son plan. Il faut endetter la Côte d'Ivoire de telle sorte que nos enfants soient toujours endettés, paient les dettes et eux, ils reviennent investir en Côte d'Ivoire pour dire qu'ils nous soutiennent. Parce que Ouattara, n'ayant plus d'argent pour payer les fonctionnaires, il va s'endetter pour payer les fonctionnaires. Voilà ce qui va se passer. Mais qui va lui donner l'argent ? Ce sont ses propres sociétés qui ont été créées par Ouattara. Je le dis à travers ce fait, cet article qui le dénonce déjà en 1993. Ouattara, l'article est intitulé Ouattara avant il rachète. Le comte d'Alassane Draman Ouattara dans cette banque date de juillet 1999 et le fait qu'il porte le nom de la Société des Droits Américains ne doit pas étonner car il s'agit d'une société écrans. Donc, de 2010 à 1993, Ouattara est Premier ministre et il ouvre un compte en 1999. On dit que le vrai propriétaire du compte est bien Alassane Ouattara comme ont pu le confirmer des hauts cadres de l'établissement bancaire qui ont requis l'anonymat pour des raisons de confidentialité. De même, la déontologie de notre métier ne nous autorise pas à rendre publiques certaines informations à notre possession sur le sujet. À en juger par sa date de création, on se rend bien compte que c'est au moment où il démissionnait de son poste de directeur général adjoint du FMI. Il annonça dans la même période son désir de rentrer en Côte d'Ivoire pour y prendre part à la vie politique. Surtout, il envisageait de se présenter à la présidentielle. Quelques mois après, soit en décembre 1999, alors qu'il venait de dire publiquement qu'il allait attenter à la sûreté de l'État, une banale mutilierie emportera le pouvoir bédier, les scandales qui ont émaillé sa prémature, son passage à la tête de la prémature a en outre été marqué par plusieurs scandales financiers. Au lendemain de sa nomination au poste de Premier ministre, il se signale par l'affaire des 19 tonnes d'effets personnels non dédouanés. L'affaire fera grand bruit, mais n'inquiétera pas le gouverneur venu de Dakar qui ne s'arrêtera pas à ce forfait. Il prend goût à la malgouvernance et il est très difficile de l'arrêter, surtout qu'au fond de Boigny, est agonisant. Éclate alors l'affaire Ouattara vend et rachète. Le chef du gouvernement brate à tout vent le patrimoine de l'État ivoirien. L'UIC, c'est qu'il se trouve être à la fois vendeur et acquéreur. Un délit initié. La clameur politique dénonce ce pillage en règle du patrimoine de l'État. Une action dont lui seul était le bénéficiaire, vu qu'il cédait à vite prix les structures dont certains étaient très sensibles à leurs proches et amis. La société Écrans, bien sûr, était déjà dans le jeu. Et cette société Écrans, il avait pour directeur de cabinet, qui se retrouvent en Côte d'Ivoire et ils vont dérouler leur plan parce qu'il a endetté assez la Côte d'Ivoire. Il nous a menotté. Maintenant, il va prendre le pouvoir d'amendement. Il va nous imposer des impôts très élevés. L'électricité ne va pas s'arrêter là. Vous allez perdre vos terres parce qu'il va demander de vendre les terres pour rembourser les dettes qu'il a prises au FMI. Et alors, ils vont donner vos terres à des non-nationaux, à des étrangers. Donc, avec son pouvoir d'amendement, il va dire oui, je prends cette décision parce qu'il faut que mon gouvernement fonctionne. Vous voyez ? Donc, on a envie de voter des maires pour le bloquer, on va voter des députés pour le bloquer. Ouattara veut contourner toutes ces personnes. Et il va vouloir après chercher à prendre des décisions pour dire le président Laurent Gbagbo est un obstacle pour mettre en pratique sa gouvernance. Soro est un obstacle. Le président Bedi est un obstacle. Et alors, il va prendre des décisions pour écarter tout le monde. voilà comment il compte dérouler son plan machiavélique, son coup d'État positionnel qui a été soutenu par des députés qui viennent d'être démasqués. Parce que ceux-là sont à l'origine de la chute du président Bedi du coup d'État de 1999. Et aujourd'hui, comme le bateau prend l'eau, il monte. Nous le voyons sur le pont. Ceux-là qui ont permis la révision constitutionnelle de... la révision constitutionnelle qui ont adopté la révision constitutionnelle sont des ennemis de la Côte d'Ivoire. Parce que ils vont permettre à Ouattara de vendre et racheter et eux tous vont se mettre ensemble leur argent pour se distribuer, pour se partager la Côte d'Ivoire. Et il reviendra aux Ivoiriens, à nos enfants de payer les dettes. Pendant ce temps, eux, ils nous ont endettés et ce sont eux qui vont s'enrichir à travers nos enfants. Donc, aujourd'hui, il faut que vous le compreniez. L'heure est grave et ce coup d'État constitutionnel nous vont le bloquer. Merci. Merci.